Salut à tous j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur FH4 avec tout le monde donc aujourd'hui on se retrouve pour un quiz que j'ai inventé, enfin sans le parler parce que c'est pas des questions extrêmement compliquées liées avec le monde automobile forcément parce que quand on fait des vidéos sur Forza en général on va pas, voilà j'ai pas fait un questionnaire sur la cuisine on m'appelle pas Charles donc du coup les gars vous pouvez parler donc là ça va être principalement de l'oral il n'y a pas vraiment de contenu gameplay les gars officie mais c'est surtout de l'oral en fait donc voilà donc est-ce que vous êtes tous prêts pour question pour un pilote je sais pas pourquoi mais je sens que ça va être marrant on va commencer par la première question écoutez bien quel Nissan GTR a été utilisé dans le film tout fast, tout furious R34 la 2015 la R34 la R34 c'est la Nissan GTR V-Spec 2 R34 Skyline je vais répondre avant c'est pas grave t'inquiète c'est qui qui a qui a répondu en premier ? c'est Vince c'est bébé c'est moi en même temps bon un point pour Vince attends parce que je vais prendre un papier pour une autre pour moi t'as vu c'est un peu blé d'armée t'inquiète bon deuxième question les gars quelle voiture le célèbre vidéaste Pog Pog le belge pour ceux qui le connaissent a-t-il perdu a-t-il perdu à cause d'un aquaplaning 458 ouais c'est une Ferrari 458 spécial 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 ouais c'est une Aperta voilà un Aperta Aperta c'est qui qu'il a dit là le Aperta ? ah merde c'est moi c'est Vince oh la la c'est plus un pilote c'est plus un pilote c'est un pilote de F1 frérot 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 je te jure il est pénible hein eh franchement moi je dis eh faites une alliance tapez-le parce que là il vous vole toutes les réponses hein on va te retrouver Vince on va se retrouver on va se retrouver vas-y on va passer les gars à la troisième question quelle est la voiture qui a permis à Diesel c'est un vidéaste francophone for the horizon de percer sur Youtube c'est sa vidéo qui a le plus de 2 le... le Gotti Chiron je sais pas je connais pas mauvaise réponse Vince je le connais pas malheureusement OH vous pouvez chercher sur Youtube hein vous pouvez chercher sur Youtube hein c'est D I Z E U U L une Ford Focus non NON vous pouvez aller sur Youtube hein la Ferrari non mais c'est quoi le truc de la question ? non c'est pas drôle non c'est pas drôle c'est quelle voiture a fait percer Diesel le Youtubeur Forza au début ? c'est sa vidéo qui a le plus de vues c'est celle qui l'a permis de percer se faire connaitre quoi si tu préfères euh... Cone disait Gagera il reste non ? non non c'était pas sur FH4 par contre non c'est sa vidéo qui a le plus de vues c'est une Bugatti attends mais c'est pas la Chiron non non la Veyron je crois que c'est sa c'est la Veyron la Bugatti Bugatti Veyron bon ouais je vais accorder le point à Feu et Eindo parce qu'il l'avais tous les deux c'est ça alors du coup pour le la petite histoire en fait c'est un pote à moi d'ailleurs diesel en fait si tu veux il a sorti la vidéo et comme par hasard elle est tombée à la base il avait 400 abonnés tu vois elle est tombée en suggestion du qatarim au vlog pour ceux qui connaissent c'est un peu un mec un peu d'oseille un peu d'influence et du coup ball a tapé des millions de vues et du coup bah c'est là que ça l'a lancé voilà pour la petite histoire donc comme ça moi ça fait l'appui pour mon pote je mets sa chaîne dans description comme d'hab de toute façon je partage toutes ces vidéos donc voilà pour ceux qui veulent aller voir vous savez où le trouver donc félicitations les gars ça fait un point pour feu et un point pour endo et vince il est premier avec deux points pour l'instant donc on continue les gars on passe à la quatrième question quelle est la voiture de daniel dans taxi 2 la plage de 406 à 406 à 406 c'est à penser qu'il a dit 400 premiers je crois que c'est démon ou argent ? c'est démon ou argent ? c'est démon ou démon ? c'est démon ou démon ? c'est démon ou démon j'ai entendu en premier ? eh les gars faut vous réveiller les autres enfin il manque une autre personne à argent pour que tu te réveilles bon on passe à la cinquième question les gars quelle a été la voiture est une voiture et jérie donc en couverture du jeu forza 3 ce qu'il y a eu je crois 건 semi-"? c'est ce qu'il a eu ? ben oui c'est le quattre que y'a eu une mclaren dessus et oui c'est le quatre mec mais là c'est pas le 4 il a dit le 3 moi j'ai dit le 3 c'est pas grave mais moi je faisais référence à un commentaire c'est pas grave les gars il y a d'autres questions ouais grave vincitris bon allez nouvelle question les gars question numéro 6 il a trouvé le questionnaire en avance c'est ça quelle est la voiture qui embarque les gars quelle est la voiture qui embarque 851 chevaux pour 1000 newton mètres de couple c'est une marque américaine je crois que c'est la ford gt non fort fort de mustang non attend 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 c'est qui qui veut dire quoi là deux challengers démons ouais c'est ça d'autres chargers srt démon bon bah argent il se réveille gg mec il se réveille hein il se réveille bon félicitations on passe à la septième question quels célèbres marques françaises quels célèbres marques françaises a produit une voiture en novembre 2000 en v6 24 soupapes ça c'est plus pour les connaisseurs la 406 coupé non 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 marques romaine française oui et puis moi il n'y a pas dans cette situation non plus si ça peut être un peu plus en novembre 2 à l'année à ce moment en novembre 2 m le progrès la clio la clio v6 ouais clio 2d6 face une bien joué bien joué donc démonte un peu encore en plus il rigole plus des mois c'est une queue mais je savais plus c'était laquelle si en train de te rattraper ouais mais ouais c'est chaud alors question numéro 8 combien de chevaux combien de chevaux d'origine possède la audi rs6 de 2015 c'est celle de gmk c'est que vous je crois dans son sens 600 ou 700 pas loin parce que c'est un vieux 8 biture vous c'est un état et ça c'est ça dans 750 moi je dis c'est plus proche des 600 600 vous étiez chaud les gars vous étiez pas loin 650 chevaux non moins 630 630 560 on passe à la deuxième question c'est pas grave les gars on passe à la neuvième je m'inspire des réponses que j'ai trouvé sur internet les gars calmez vous en peut-être que je peux me tromper on se calme quelle est la voiture la plus petite au monde le pp50 non non il y en a un qui l'a dit en promis là tout à l'heure elle fait cinq ans c'est la pp50 bon bah vince faut te calmer il est pénible ce vince bon question numéro 10 les gars réflexique réflexe question numéro 10 les gars quelle est la voiture utilisée pour le film james bond golden eyes m dbs je suis presque d'accord dbs c'est un chiffre db 11 db 10 non db 9 non db 8 non db 5 voilà db 5 gg argent un peu en plus pour argent gg on passe à la 11e question quelle est la voiture emblématique du film là c'est un film français les gendarmes et les gendarmettes il me semble que c'était dans ce film de lui de finesse bah citroën que là oui j'attendais attendez j'ai oublié de préciser bon bah il a trouvé mais j'avais oublié de préciser vous savez la scène culte là qu'ils ont utilisé pour la pub de la citroën ds avec la bonne soeur oui bon bah vince il a trouvé direct en j'ai pas besoin de donner un divines faut le calmer je trouve qu'il fait un peu trop le fou douzième question là les gars préparez vous là ça va être à coup de pare-chocs question numéro 12 quelle est la voiture du président donald trump le président des états unis katiak oui mais kadiak quoi oui kadiak c'est quoi ce c'est une kadiak limousine ah bah voilà gg vince elle est dans le jeu en plus elle est dans les fh4 allez mais vince il est trop chaud bah ouais je suis sûr qu'il est dessus il est en train de spam alors les gars question numéro 13 je sais qu'elle est ultra lourde elle fait 8 heures et tout ça symbolise en tant que question numéro 13 quelle a été la voiture qui a été fait en covering donc c'est une voiture un petit peu d'actualité on va dire façon de parler au coût qui a été fait en covering aux couleurs du rappeur 6ix9ine pour ceux qui connaissent ouais et c'est la voiture de qui c'est un youtubeur connu non c'est un youtubeur connu sur youtube ah non un youtubeur pas un artiste musical un vlogueur si tu préfères la 14 c'est quand tu es bien ouais 50 cent parce que la part parce que non parce que en fait la voiture elle appartient un youtubeur en fait qui a fait un covering sur sa voiture pour 6ix9ine non elle est pas elle sortia pas longtemps la vidéo en plus les gars bon un dernier indice c'est vite à cela on en a parlé tout à l'heure et c'est pas diesel j'aime car j'aime car j'aime car non j'aime car j'aime car j'aime car j'aime car j'aime car c'est un vide à ce taux bug non c'est pas un vide à ce européen on en a parlé tout à l'heure un vaguement je vois pas moi franchement un qatar ici qu'une idée et bien c'était mon vlog je te compte une demi réponse argent parce que tu es presque taille la bonne à la bonne voiture mais bon vu qu'il manquait le lanceur je te compte quand même une demi-réponse c'est mon vlog ouais bah tout à l'heure j'en ai parlé parce que c'est celui qui a été comment dire en suggestion diesel enfin l'inverse et c'est pour ça je vous disais j'en ai parlé tout à l'heure tu vois le rapprochement et là ça va être une question qui peut apprendre pas mal de choses je pense niveau forza là c'est un peu de l'e-sport donc quel célèbre joueur de jeu de course a remporté le championnat du monde de forza motorsport 7 cette saison et c'est un français je tiens le préciser bistrotto non non mais ça y est il y a eu ça j'ai vu une vidéo j'ai vu une vidéo avec un mec qui avait fait à peu près de la même truc j'ai revu plus que le nom vous pouvez me dire soit son nom soit son pseudo j'ai les deux je crois je crois qu'il court ça avec une nissan gta je crois mais ça me semble bah moi il faut son nom en fait son pseudo ou son nom ah il est extrêmement connu il est extrêmement connu dans le monde de l'e-sport mec c'est un des mecs les plus connus sur l'e-sport forza je pense que c'est le mec le plus connu même non moi je me connais pas personne ne sait non et bah c'est en plus il l'a remporté il n'y a pas longtemps là il y a un mois ou deux je crois un truc comme ça il n'y a vraiment pas longtemps c'est j'ai tout l'edge alias aurélien maillet un français qui a remporté cette saison le tournoi de fm7 et il remporte pas mal de championnat et il a fini champion du monde quoi encore une fois donc voilà vous le serez comme ça c'est toujours bon à prendre donc du coup question numéro 15 qui est le meilleur pilote de formule 1 de ces derniers temps pas de tous les temps de ces derniers temps là actuellement les cinq dernières années à peu près connaît rien alors là c'est pas c'est un ogi non je sais pas non il était juste derrière lewis hamilton voilà bien joué c'est qui qui m'a sorti lewis hamilton gg c'est qui qui m'a sorti lewis hamilton démon gg démon non c'est lewis hamilton il a peut-être battre les records qu'ils ont fait schmar et tout il est en passe de les battre pour l'instant donc 16e question les gars quelle voiture le célèbre moteur 2jz attends attends quoi ouais bon bah voilà j'ai mal formulé ma question voilà je vais dire quelle voiture possède le moteur 2jz mais j'ai mal formulé la question tu vois et j'ai fait les questions à trois heures du mat les gars calme vous bon démon je te les compter ah bah démon il était en premier désolé les gars qui est le créateur qui est le créateur du jim cana bon bah des mois et vin si c'était en même temps t'invites se calmer dernière question les gars la question ultime donc quel bmw est célèbre pour son fameux moteur v10 du seigneur m5 ça me dit pas laquelle c'est 2007 non 2009 alors j'ai plus haut ouais et c'est quoi son nom à l'argent ? 2009, 2010 2009 oui mais c'est quoi son nom ? c'est la m5 d10 b10 faut pétition attends démon t'es en train de dire quoi ? M5 f10 non m5 la e 2009 c'est ? ouais e90 m5 endo t'es pas loin ouais 92 ? Non, non, 2009 Je crois que c'est la E60 ou l'E61 E62 ? C'était la E60 E60 ? Ah merde M5, E60, M2, bien joué Donc en tout cas, les gars, on va annoncer les scores J'ai un doute, mais je crois que la E61 aussi, elle en est équipée Moi je suis nulle Eh bah moi c'est parce que je connais plus la M5, E60 Attends, je vais vérifier Après, ils sont passés au VI Eh bah, c'est Vince qui a gagné Donc, félicitations Vince Qui finit premier Bon, juste, le troisième c'est des mères Mon daron, il en a eu une, donc je le sais Le deuxième c'est démon et le troisième c'est argent Je vais juste une dernière question, Frag Ouais, une dernière troisième J'ai envie de poser une question à tout le monde Si vous le savez ou pas Combien a de pots d'échappement une Bugatti ? Chiron Euh... 6 1 Non, je crois qu'elle en a 2 Elle en a 4 6 Moi j'en a 10, 4 Ouais Non, je crois qu'elle en a 2 6 Il y en a 6, il y en a 2 en dessous de la voiture Bonsoir Allez, batte Elle en a 6 Bien vu mec, bien vu Je sais qu'il y en a 2 à l'arrière de la voiture Ça, tu ne savais pas ça Ouais, ça je ne savais pas, j'avoue, j'apprends un truc J'avoue Bien vu Donc du coup, en tout cas les gars Sur ce, j'espère que ça vous aura plu Je te confie en, la E61 aussi a un V10 Ah ouais, d'accord Mais c'est parce que moi j'ai plus l'habit Enfin, pour moi Vraiment la M5 du seigneur C'est la E60 Après, bon Mais la E61, on a été équipé aussi D'accord, ok, bon Bah c'est bon, ça va D'accord Nickel, merci mec Et bon, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu N'hésitez pas à lâcher un petit like Si vous voulez qu'on refasse un concept Un petit peu dans le genre Pourquoi pas un épisode 2 Bon, on se creusera la tête pour trouver des questions C'est pas si compliqué que ça Donc voilà S'il y a des gens qui veulent faire leur pub C'est le moment Abonnez-vous à ma chaîne Bon bah Vins, comme d'habitude On l'entend en fond Mais on l'a pas entendu Alors du coup Non, non, je rigole, t'inquiète Voilà, exactement Comme cette personne, vous pouvez chanter Non, je déconne Allez, salut Merde